Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons voir comment reprendre le pouvoir quand on est dans une relation toxique. En réalité, la bonne nouvelle, c'est qu'en fait, vous avez toujours eu le pouvoir. Vous avez l'impression que non, qu'on vous manipule et c'est vrai, mais en réalité, ce sur quoi il joue, c'est sur vos émotions. Vos émotions, elles vous sont intérieures, elles vous appartiennent et c'est vous qui faites perdurer cette émotion ou non. Ça veut dire que vous avez tout à fait possibilité, en travaillant sur vos pensées, sur vos réflexions, sur votre façon de voir les choses, vous avez tout à fait possibilité de vous dégager de l'emprise. Donc en réalité, c'est vous qui avez le pouvoir. Bien sûr, il y a des choses à faire pour qu'on puisse se dégager de l'emprise. Eh bien, premièrement, ce que je vous recommande, c'est vraiment de préparer votre départ, de mettre à l'abri tous les documents nécessaires pour que vous puissiez justement vivre ailleurs. C'est anticiper justement la rupture et ne rien dire à l'autre, faire tout en souterrain. Pourquoi ça ? Parce que les pervers narcissiques sont avant tout narcissiques. Donc ça veut dire que si vous attaquez leur pouvoir, leur ego, leur image, eh bien, ils risquent très fortement d'être courroussés, d'être en colère, d'être agressifs. Et c'est pas ce qu'on veut. Ce qu'on veut, c'est justement ne pas se laisser impressionner par l'autre, qui va tout faire justement pour vous faire croire qu'ils ont mainmise sur vous, pour vous faire peur, pour jouer avec vos peurs. Et n'oubliez pas que les pervers narcissiques sont des personnes qui ont récolté des infos sur vous et qui ont regardé, tiens, c'est quoi le truc qui fonctionne bien avec cette personne-là ? Le truc qui te rend sensible ? Le truc justement avec lequel je peux jouer pour que tu fasses ce que je veux ? Donc ils vous connaissent très bien. Et il va falloir apprendre à brouiller les cartes. Donc brouiller les cartes, quand on est toujours en contact, qu'on ne sait pas encore rompre pour l'instant, partir pour l'instant, couper le lien, eh bien c'est utile. C'est-à-dire que vous allez devoir jouer double jeu et être plus malin qu'eux. Et vous allez me dire, ah c'est impossible, j'ai l'impression qu'ils sont tellement malins, ils ont toujours un coup d'avance. Eh bien non, en réalité. Une fois que vous avez détecté ce avec quoi ils vous attaquent, ce sur quoi ils appuient pour vous faire mal, vous avez possibilité de vous dire, ok, c'est cette blessure-là qui se joue, donc moi je peux toujours faire semblant de ne plus avoir cette blessure-là. Et là, vous aurez toujours un coup d'avance sur eux. Parce que c'est tout à fait possible et dans tous les cas, ils ne savent pas à quel moment vous allez partir. Ils n'ont peut-être pas compris que vous avez pris conscience, donc ne leur montrez pas. Gardez votre avance sur eux, justement. Parce que c'est comme un jeu de stratégie qui doit se mettre en place pour partir et le plus librement possible. Vous allez devoir faire tout dans leur dos. Donc première chose, c'est vraiment cesser d'être loyal, cesser de vouloir faire comme eux veulent et avec leurs règles. Ils n'ont pas à vous imposer leurs règlements. S'ils vous font du tort, vous avez tout à fait le droit de vous libérer. Et c'est même la situation, le comportement, qui va être le plus sain pour vous. Donc vous avez le droit de vous mettre en sécurité et de mettre en sécurité vos enfants et vos animaux. Donc pensez évidemment à ce qui vous est essentiel. Généralement, tout ce qui comporte la vie est l'essentiel, c'est-à-dire tout être vivant va être votre essentiel. Généralement, à ce moment-là, on se rend compte que le matériel, ce n'est pas si important. Mais malgré tout, si vous savez sauver les meubles, si vous savez sauver de l'argent, bien sûr, faites-le parce que vous en aurez grand besoin. Ce sont des personnes qui, généralement, arnaquent les autres. Ce sont des personnes qui, justement, en cas de divorce, de séparation, font tout pour, justement, épuiser leurs victimes et leur prendre un maximum. Et c'est pour ça que vous devez absolument prendre les devants. La pire chose que vous pourriez faire, c'est justement essayer de négocier avec ce type de personnes. Il faut vraiment comprendre que la négociation est vraiment ce qu'ils ne savent pas faire et ce qu'ils ne veulent pas faire. Si vous essayez d'arranger, justement, les choses en vous disant on va se séparer, mais d'un comme un accord, eh bien non, avec quelqu'un qui est toxique, qui est pervers, narcissique, on ne peut pas faire ça. On peut faire ça avec quasi toutes les personnes sur cette Terre parce que la plupart des gens essaient que la séparation se passe finalement bien, ont aussi un intérêt à ce que ça se passe bien. Les pervers narcissiques, ce qui les intéresse, c'est leur pouvoir, c'est leur illusion de pouvoir sur vous parce qu'en réalité, ils n'ont pas le pouvoir sur vous. En réalité, ce sont des êtres faibles, ce sont des êtres faibles qui sont en fait inférieurs aux autres, qui ne savent pas se débrouiller par eux-mêmes et qui du coup ont besoin des autres justement pour profiter des autres. Et c'est pour ça qu'ils vont vous mettre sous emprise, c'est pour vous garder sous la main, c'est pour vous utiliser et aussi par narcissisme, c'est-à-dire pour se revaloriser, se renarcissiser donc à leurs propres yeux et aux yeux des autres. Donc, ils ont besoin de quelqu'un qui soit à leur côté parce que ça fait bien et aussi parce que peut-être vous avez des aptitudes qu'ils n'ont pas comme une possibilité d'être créatif, ça ils n'ont pas. Peut-être que vous avez une intelligence particulière, ça ils n'ont pas. Vous, vous savez établir de vrais liens et ça, ils n'ont pas. Vous, vous savez peut-être gagner de l'argent et eux ne savent peut-être pas, sans arnaquer en tout cas, etc. Donc, vous l'aurez compris, vous avez des aptitudes qu'ils n'ont pas et c'est pour ça qu'ils utilisent les autres, pas que vous. Vous n'êtes pas la seule victime certainement et sachez qu'ils vont tout faire justement pour vous blesser et vous faire mal. C'est vraiment ce qu'ils cherchent parce que ça leur fait croire qu'ils sont tout-puissants justement puisqu'ils touchent vos émotions et que donc, ils vont essayer de vous faire ressentir ce qu'ils veulent. Eh bien, faites tout l'inverse, c'est-à-dire montrez l'inverse de ce à quoi ils s'attendent. N'oubliez jamais que vous aussi, vous les connaissez plutôt bien finalement et que malgré tout, vous les avez vous aussi étudiées et vous avez pas mal de données qui vont jouer en votre faveur. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que vous savez exactement ce qui va les énerver. C'est pas compliqué. Ok, si vous attaquez leur image, là, ils sont particulièrement fragiles. Eh oui ! Donc, c'est-à-dire que si il y a justement un expert qui doit étudier leur sentimentale, énerver les biens juste avant, soyez intelligents. Ça que je dis, il va falloir être stratège. Et vous allez me dire, mais moi, je veux pas être comme ça, je veux pas manipuler, c'est pas ma nature. Et justement, vous avez été sélectionnés parce que ce n'est pas votre nature, parce que justement, vous voulez arranger les choses, parce que vous, vous êtes loyale. Mais c'est aussi ce qui oeuvre contre vous face à une personne qui n'a pas de loyauté, qui n'a pas de gentillesse, qui n'a même pas un côté humain, on va le dire clairement. Et donc, vous ne pouvez pas oeuvrer avec eux comme avec une personne normale. Tout ça est pathologique. Oui, c'est une pathologie que d'être pervers narcissique. C'est un trouble de personnalité narcissique qui est repris justement dans le DSM, donc c'est-à-dire dans le manuel de psychiatrie. Non, ce n'est pas sorti de nulle part. Ce trouble existe bel et bien, même si à travers la population, on parle de pervers narcissique. C'est le terme, on va dire, vulgarisé pour en parler. Donc, n'oubliez jamais que c'est vraiment essentiel de vous défendre, de vous sauvegarder, de penser à vous parce que c'est ce que vous ne faites pas assez et vous êtes tout le temps en train de penser à l'intérêt de l'autre, du pervers narcissique en fait. Et il vous a même sélectionné pour ça. Donc, parce que vous étiez bienveillant, parce que vous étiez généreux et parce que justement, vous êtes ok de faire bénéficier les autres, en tout cas celui-là même, de vos avantages. Donc, de votre argent, de votre habitation, de tout ce que vous pouvez donner en fait. Donc, ne soyez plus dans le donner, soyez beaucoup plus réservé à ce niveau-là, moins généreux. N'oubliez pas que ça ne fait pas de vous quelqu'un qui manipule en fait. Vous ne faites ça que par rapport à cette personne-là. Donc, ça ne fait pas de vous quelqu'un qui deviendra manipulateur ou qui deviendra d'une certaine façon complètement pathologique. Non et non et non. Par contre, les pervers narcissiques vont essayer de vous faire croire que vous êtes la personne qui dysfonctionne, que vous êtes le fou, la folle. Ça, c'est très régulier. Ils vont même vous traiter possiblement de pervers narcissiques parce qu'ils savent ce qu'ils sont en fait. Et qu'ils vont toujours dire à l'autre c'est toi qui es comme ça. Donc, ne dites rien. Ne dites pas ce que vous avez remarqué. Il ne faut jamais dire à un pervers narcissique qu'il l'est. Au contraire, il faut savoir justement tout faire en souterrain pour se dégager parce que ce qui vous intéresse, vous, ce n'est pas avoir raison justement. Ce n'est pas vraiment non plus faire mal à l'autre, etc. On le sait. Ce n'est pas votre nature. Contrairement à la nature du pervers narcissique. Vous, ce qui vous intéresse, c'est justement pouvoir vivre votre vie, être enfin libre, être enfin tranquille et pouvoir enfin être soulagé de toute cette histoire-là. Donc, de se dégager de tout ça, ça va être votre point central, ce que vous voulez réellement. Et ça montre clairement que vous n'êtes pas du tout pervers narcissique parce qu'un pervers narcissique ne pourrait pas lâcher, ne pourrait pas juste vouloir se dégager et être tranquille et être heureux. Absolument. Ce n'est absolument pas ce qu'il recherche. Donc, ça montre vraiment combien vous êtes très différents d'eux mais combien vous avez été aussi sélectionnés pour cette gentillesse particulière, cette humanité particulière, cette sensibilité certainement aussi et pour tout ce que vous aviez envie d'offrir à l'autre par soi-disant amour. Mais ce n'est pas de l'amour. Vous êtes juste exploité au nom de l'amour ou au nom d'un idéal. Donc, attention, il ne faut pas confondre cette relation creuse, vide qui vous rend d'ailleurs malheureux parce que l'amour vous rendrait heureux si c'était vraiment d'amour. Donc, ça, c'est bien la preuve aussi que vous n'êtes pas dans une relation d'amour. Donc, eh bien, œuvrez par stratégie, dégagez-vous de l'emprise, prenez bien soin de vous, essayez de vous aimer au mieux. Et si vous avez besoin d'aide, vous avez des formations que je propose qui peuvent vraiment vous aider à faire l'économie de bien des souffrances, à être guidé à ce niveau-là. Donc, je vous mets en barre d'infos le lien vers ces formations. N'hésitez pas à les consulter si vous avez besoin de ce type de produit. C'est disponible. Donc, je vous embrasse bien fort, je vous aime très fort. Prenez bien soin de vous et dans tous les cas, on se retrouvera très vite dans d'autres vidéos ou dans d'autres vidéos. Ciao, bye, bye.